Salut tout le monde, ça va? Excusez-moi, je suis un peu un char, voilà, mais je voulais juste vous dire que vous, mes nouveaux fans, vous qui me suivez depuis, et vous qui me suivez depuis un petit bon bout de temps, depuis que j'ai créé cette page, j'aimerais juste vous faire savoir que si vous n'allez plus me voir durant un certain temps sur la page de les gens sont très méchants, comme je vous dis, les gens sont vraiment méchants, et moi je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, mes frères, mes sœurs, je suis fatigué parce que, sans vous mentir, c'est impossible que non, tu remontes les gens le moral, mais eux, ils ne peuvent pas te remonter le moral, c'est comme je pourrais prendre l'exemple sur Jésus, qui était toujours là pour exhorter les gens, pour ne pas les décourager, pour leur remonter le moral, et après, tuer, tuer et assassiner encore ce propre Jésus, alors que c'était lui qui était toujours là auprès de vous, pour vous donner la bonne parole, pour vous prédire quelque chose de mieux ou de bien, mais les gens ne m'ont pas rendu service, les gens ne m'ont pas rendu service, les gens ne m'ont pas rendu service sur quoi? parce que les gens pensaient que peut-être que non, Anabella est sur les réseaux sociaux, à cause de l'argent, qu'Anabella est là seulement pour demander de l'argent, alors que j'avais commencé ma starmania, ça fait aujourd'hui plus de 8 ans, je dis bien 8 ans, que je suis sur Facebook, on m'a injurié, on m'a insulté, on m'a tout fait, mais rien n'a jamais changé dans ma vie, je suis toujours resté la même, mais au contraire, eux, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont pas les gens qui payent mon appartement, ce ne sont pas les gens qui payent mes factures, ce ne sont pas les gens qui payent mon à manger, ce ne sont pas les gens qui payent tout ce que je peux vivre ici là depuis 6 ans, je dis bien 6 ans que je vis aux Etats-Unis, alors si on va toujours rester là pour que moi j'ai pu savoir des maux de tête, moi je ne peux pas supporter cela, et si là sur la page Anne de Montgomery, je ferai des vidéos comme ça, je ferai des vidéos comme ça, je les publierai, Indy ferai, les lives, pour les lives maintenant n'en parlons pas beaucoup pour le moment, parce que je ne les ferai pas sûrement, seulement que non, je suis dans un très grand regret, vraiment dans un très grand regret, je ne sais pas comment je peux vous dire, voilà donc, je suis vraiment désolé, je sais que non, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment, il y a beaucoup de personnes qui m'adorent, il y a beaucoup de personnes qui aiment me regarder ici, mais il faut que cela cesse, il faut que cela cesse, parce qu'on ne va pas s'éterniser dans toujours des bêtises, pour toujours dire de n'importe quoi, non, non seulement je publie des choses, et même si je publiais quelque chose, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui sont là depuis des années avec moi, qu'est-ce que le téléphone vous sert ? Moi encore, je ne connais pas écrire le français, je n'ai pas été à l'école, mais au moins je connais lire mon nom, mais vous, quel service vous me rendez ? Quand les gens disaient de n'importe quoi, par rapport, ou bien à mon sujet, qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous vous faites ? Quelle part vous prenez ? Vous ne me prenez pas la part, mais je suis toujours à la voie des sans-voix, je me suis toujours lévé, dans tout genre de problème qu'il y a su Facebook, j'ai toujours pris la part de certaines personnes, je me suis toujours même battu, même quand on ne m'avait jamais envoyé que l'on va te battre, tout simplement parce que je voyais que ces choses-là n'allaient pas sur le bon chemin. Je ne suis pas une mauvaise personne, ça ne sert à rien, on ne dit jamais que je suis une bonne personne, parce que nul n'est parfait dans ce monde. Moi, je ne suis pas parfait, mais quand même à un certain moment, il faudrait que l'on se respecte, il faudrait qu'on se mette à notre propre place, et ne pas montrer une enveloppe formatée, une enveloppe qui ne nous appartient pas, une enveloppe qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qu'on m'a rendu ? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais c'est moi qui ai toujours épuisé de mon énergie ici. Personne ne me paye la connexion. Vous direz aussi que non, ce n'est pas moi qui vous paye la connexion, certes. Mais j'ai toujours pris mon temps de pouvoir quand même montrer le meilleur de moi-même. Même si c'est avec mes folies, même si je viens raconter de n'importe quoi, mais c'est que j'ai toujours quand même eu à donner le sourire à quelqu'un que de faire fâcher quelqu'un. Parce que ce n'est pas dans ma nature de faire fâcher les gens. On m'a blessé dans le passé, on continue toujours à me blesser, mais malgré cela, je restais toujours fort, je restais toujours la tête haute, parce que je dis que non, c'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Et moi, j'ai mal. Quand je vous dis j'ai mal, c'est parce que depuis huit ans, depuis huit ans qu'on vit ensemble, huit ans, je dis bien huit ans, je paye ma maison aux États-Unis déjà pour commencer 750 dollars, 750 dollars, one bedroom. Si tu parles anglais, tu sauras, one bedroom, 750. La facture de mon assurance, c'est 289 dollars par mois. Mon électricité, je vis seul. Ça peut arriver dans les 150 dollars, parce que parfois j'utilise les appareils électroniques, le climatiseur, ou bien voilà. Il faut encore que je mange. Je paye mes impôts, je paye mes taxes. Mais moi, je m'épuise, je me lève le matin, je mets mon maquillage, je mets mon make-up, j'essaye de faire comme je veux. Moi, je ne suis pas le genre qui aime mettre, je ne suis pas comme les autres gays, je ne suis pas comme les autres homosexuels, qui aiment mettre les maquillages, qui aiment mettre je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas de ce style. Je porte les vêtements de femme, oui. Je porte les vêtements de femme, je suis gay et je l'assume très bien. Mais j'aime être, aujourd'hui je suis un homme, demain je suis un fille, j'aime ce mélange-là. C'est ce mélange-là qui fait exactement ma beauté. Mais je suis très désolé. Je suis très désolé parce qu'on ne peut pas être là tous les jours. Moi, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Et ce qui m'énerve encore le plus, les mêmes gens me détractent. Parce qu'on dit toujours que non, les gens qui t'attaquent dans la vie, dans Facebook, avec les faux profils, ce sont les gens-là qui sont même tes ennemis. Ce sont même les gens-là qui te connaissent personnellement, je remercie et je rends grâce à Dieu. Et je dis que Dieu puisse bénir ces personnes-là. Les gens m'ont aidé, les gens m'ont tendu la main. À qui on n'a jamais rendu service? Ou qui n'a jamais demandé? À qui on n'a jamais rendu service? Ou qui n'a jamais demandé de l'aide? Nous tous, on a eu à nous aider un jour. Nous tous, quelqu'un a eu à tendre le bras un jour pour nous sécuriser. Nous tous, quelqu'un a eu à mettre sa main en haut pour dire que mon frère ou bien ma soeur, j'ai besoin de ton aide. L'homme ne se suffit pas dans ce monde. L'homme ne se suffit pas sur cette terre. On a toujours besoin de quelqu'un à côté de nous. Même si tu vivais seul, tu auras toujours besoin de quelqu'un, même les inconnus qui sont là-bas dehors, même là où tu n'as pas payé ta maison. Les gens-là, ce sont toujours les êtres humains. Nul n'est prophète dans sa propre nation, bien dans sa propre ville. Mais aujourd'hui, on dirait que non, que je reviens toujours à riser. On dirait toujours que non, que moi je suis là, je perds mon temps. On dirait toujours que non, moi je suis seulement celle-là qui fait rire aux gens. Je suis une marionnette. Vous allez venir toujours, vous allez vous connecter, vous allez vous marrer, vous allez vous moquer, vous allez m'émulier. Non, je suis un être humain. Je suis un être humain. C'est une femme qui m'a accouché. C'est un homme qui m'a mis au monde. C'est un homme qui m'a fait. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des cousines, j'ai ma grand-mère, j'ai mes tantes qui vivent là, dans le monde. Ils sont là, dans les pays repartis. J'ai des connaissances, j'ai des femmes, j'ai des gens qui m'ont connu personnellement. Demandez, posez la question à ceux-là qui m'ont connu. Demandez. J'ai aidé. On ne dit jamais dans la vie que j'ai aidé. On ne dit jamais dans la vie que j'ai donné. Ce n'est pas bien. Ta bénédiction vient de Dieu, ça ne vient pas de non. Mais laissez-moi vous dire que j'en ai donné plus qu'homme en a offert dans ma vie. J'en ai donné jusqu'à laisser ma propre vie à ne pas m'occuper de moi, à ne pas m'occuper de mes propres frères, de mes propres soeurs parce que quoi ? Je veux faire plaisir aux amis. J'ai enlevé les 2 000, les 3 000, les 3 000 euros pour aider les gens qui vont aller en Europe. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Je les ai aidés. Mais aujourd'hui, eux tous, ils sont en Belgique, ils sont en France. Aujourd'hui, quand j'essaye de saluer une personne, la personne me dit que « Oh, tu veux saluer pour quoi ? » Je ne suis pas pédé. Tu ne suis pas pédé. Alors que non, c'est le même qui me baisait, qui me faisait l'amour autrefois. Excusez-moi du thème. Je ne suis pas là pour dévoiler les gens, je ne suis pas là pour trahir les gens, chaque personne dans sa vie. J'ai dit toujours dans la vie que non, tout le monde récoltera selon ce qu'il a sémé. Tu as fait bien, tant mieux. Tu as fait mal, c'est toi-même qui connais là-bas. Mais ce qui est sûr, mon cœur, mon cœur, mon âme a toujours été quelque chose d'humble parce que je suis quelqu'un d'humble dans ma vie. Vous n'allez pas me dire parce que je porte les perruques, parce que je dis ceci ou bien parce que j'insulte. Non. Si on m'a insulté, c'est parce que parfois les gens abusent. Les gens abusent. Respectez comme je vous respecte. Quand je porte ma perruque, je viens me placer devant vous pour danser, pour vous faire rire, pour vous remonter le moral. Vous êtes assis gaillardement chez vous. Vous regardez, ça vous fait du bien. Mais, ce qui m'a plus touché, c'est parce que hier, quand j'ai publié l'histoire de Paypal, les gens qui viennent raconter, je les ai même bloqués, les gens qui viennent raconter de n'importe quoi, vous, vous êtes là, vous regardez. C'est ça qu'on appelle salir une page. On salit la renommée de la personne. On salit la renommée. Oui, tu es un public. Tu ne vas pas empêcher aux gens de penser ou bien de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais, il faudra qu'on respecte la personne jusqu'à un certain niveau parce que je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Non seulement, vous voyez ces messages et que vous cautionnez. Vous ne me prenez même pas la part. Vous me prenez la part pourquoi? Dans quoi? Les gens qui viennent dire de n'importe quoi, là, si vous étiez là tous les jours aussi pour dire que non, 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 ça ne te regarde pas si elle demande. Toi, tu n'as jamais demandé. Ou bien si elle demande, où est ton problème? Ça va t'ajouter quoi, ma soeur? Ça va t'ajouter quoi, mon frère? Ça va t'ajouter quoi? Mais vous ne faites rien. Je lutte seul. Il faut avouer que je suis dans mon combat seul. Il faut avouer que je suis dans mon combat seul et ça me fait mal et ça me blesse. Pourquoi je fais la vidéo ici? J'ai laissé The Queen of Annabelle là-bas. Ça n'a qu'à rester là-bas. Je vais publier de temps en temps. Ça n'a qu'à rester là-bas. Mais les directs live, même ici, ça dépendrait sur quelle forme. Mais j'ai mal. J'ai beaucoup mal parce que j'ai lutté et que les gens n'essayent même pas de faire même un minimum. Je ne demande pas à manger. Je préfère encore me cacher derrière mon profil. Je dis à un ami que, hé, maman, pardon, ou papa, pardon, aide-moi un peu 500 dollars, là, je suis bloqué. Si la personne peut faire ce qu'il peut faire, la personne fait. C'est Dieu qui bénit ce que tu donnes là. Tu ne sais pas qui va te le rendre ou bien tu ne sais pas quelle bénédiction qui t'attend quelque part. C'est par rapport au service que tu avais rendu peut-être une semaine, peut-être depuis deux semaines et c'est comme ça que Dieu bénit. Dieu nous utilise. Ce n'est pas la magie. Dieu nous utilise. Dieu va toucher quelqu'un dont tu ne connaissais même pas l'existence qui va venir te faire sortir de la merde, qui va venir t'enlever les soucis, qui va venir t'enlever les maux de tête. C'est comme ça que Dieu nous utilise. Mais si vous, vous n'avez pas le discernement et que vous n'avez pas eu tous ces trucs-là, je ne sais pas comment je peux les interpréter. C'est très dommage. C'est très dommage. Maintenant, je resterai avec les miens. Je resterai avec les gens qui savent quand même s'occuper que non. Il y a un Anabila qui vit ici. Vous avez vu ma voiture. Vous avez vu les efforts que j'ai fait depuis ces trois dernières années, ces quatre dernières années. Je vous avais demandé quoi? Rien du tout. Je vous avais demandé à manger ou bien comme j'ai écrit hier là que « Oh, s'il vous plaît, j'ai trop faim. » La maison où j'ai vu, là, c'est vous qui l'a payé. Ce n'est pas vous qui l'a payé. C'est toujours moi qui souffre à la fin du mois pour la payer. Vous avez des problèmes aussi. Vous avez des problèmes. Tout en me mettant toujours sur votre place parce que moi, je me suis toujours... Je me mets trop sur la place des gens. Je me mets trop sur la place des gens quel qu'en soit quel qu'en soit ta position sociale. Je ne regarde pas que tu as les millions. Je ne regarde pas que tu as ceci. Je ne regarde pas que tu as cela. Je regarde que « You are a woman being like me. » Tu es un être humain comme moi. Mais aujourd'hui, quel service que vous me rendez? Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Mieux vaut que je mets ma caméra ici, là. Je commence à danser tout seul. Au lieu de rester avec des gens qui seront toujours là en train de se moquer de moi nuit toujours. « I'm tired, bro. » « I'm tired. » « I'm tired. » « Vous ne pouvez pas me salir comme ça toute ma vie alors que moi, je ne vous salis pas. » « Impossible. » « C'est impossible. » que celui qui a des oreilles qui l'entende. Passez une bonne journée ou passez un très bon après-midi ou une belle soirée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501